voilà donc on a donc notre accessoire par ici qu'on va déballer tout de suite et on va enlever le cache donc ça se présente comme cela ici on enlève encore la deuxième partie ça reste comme ça donc on enlève la deuxième partie qui se trouve ici au bâti il nous offre un câble est encore un câble c'est pas mal mais un câble un peu plus long on va dire ça comme ça ah ouais le câble il est vraiment long enfin ce que je pense donc voilà donc on enlève ça 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 tac voilà donc on enlève ça et on a encore un câble donc ici on voit que c'est un câble comme cela donc c'est les anciens câbles d'apple avec ici bon je dis pas mais je sais pas c'est un authentique enfin il ressemble mais voilà donc on a deux types comme je vous ai dit on peut ou le transformer une ancienne en nouvelle donc en fait simple connecter votre 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 chose ici voilà et vous le connecter à votre ordinateur donc ça c'est la c'est le premier chose en un an vous pouvez le faire aussi avec les 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 choses comme ça vous avez plein de modes en fait il ya trois modes il ya le premier mode vous le connecter ici en usb à votre radio ou enceinte deuxième mode vous le brancher directement tac comme ça sur l'enceinte et troisième mode vous le branchez en jack moi je n'ai pas d'anciennes enceintes ni d'anciennes d'enceinte usb donc on va utiliser le troisième mode qui est le plus courant je le pense donc vous prenez votre audio receiver vous le brancher à votre enceinte qui se trouve ici donc donc là ici on le branche voilà donc là il est branché ensuite on va lancer notre petit notre petit iphone réglage bluetooth et on attend un tout petit peu donc là il va nous mettre à jour les appareils espérons que l'appareil fonctionne je sais pas comment ça fonctionne quel type d'appareil prend-il donc en fait le truc un peu embêtant dans dans cet accessoire s'il faut le brancher au courant ou sur votre ordinateur ici pour qui qui crée sinon ça ne fonctionne pas voilà on entend un petit son et ici on va pouvoir aller attendre qu'elle se connecte donc on va se déconnecter d'ici tac on enlève ça on attend un petit peu c'est un peu long à l'us7 hop on va se remettre dessus réglage bluetooth hop on désélective on active et voilà on a une nouvelle enceinte qui est BA018 on attend un tout petit peu que ça se connecte et quand ce sera connecté on va pouvoir émettre du son en bluetooth qui est vraiment sympa parce qu'à la base cette enceinte était voilà donc ici on a une petite lumière ici ça nous dit que ça s'est connecté et on va pouvoir aller envoyer du son alors moi je vais lancer spotify parce que c'est là c'est une appli qui vous permet de faire de la musique et c'est sympathique donc on va aller faire découverte voilà on va lancer n'importe quelle musique celle là pas trop faire donc vous voyez que bon si on déconnecte ce câble c'est une enceinte qui à la base était pas qui n'était pas sans fil et grâce à ce petit mode opératoire qui est de connecter ça au courant et ça sur votre enceinte vous allez pouvoir créer ça en fait on va se mettre ici hop et on va lancer à la musique donc voilà on peut lancer d'autres musiques comme Coldplay et tout se trouve en fait ici hein voyez c'est là et nous on a notre iphone ici on peut aller lancer d'autres musiques est-ce que le son est bon bon après c'est l'enceinte hein ouais c'est vraiment pas mal et on lance tout ça sans fil directement via ça c'est vraiment pas mal donc il y a juste à se connecter avec votre iphone vous pouvez le mettre avec des anciennes enceintes vous savez les anciennes il y a juste à connecter ce petit fil au courant et vous pouvez créer votre enceinte qui est maintenant donc sans fil c'est vraiment pas mal je vous conseille de l'acheter euh excusez moi j'ai appuyé sur le bouton donc en fait cet achat se fait directement sur le site de Mac Maniac pour retrouver toutes les informations vous allez en bas de cette vidéo vous allez avoir euh un lien euh pour acheter euh ce bluetooth unreceiver et euh voilà vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne youtube je sais pas si c'est en bas ou en haut mais en tout cas abonnez vous vous recevrez toutes les dernières vidéos de ma chaîne youtube je fais des tests des déballages euh des vidéos un peu blogging euh voilà et vous pouvez aller sur mon site internet artben.fr et vous abonner à mon twitter qui est artbenfr euh et voilà je parle un peu de tout ce qui est techno et autres et j'espère que vous aimez allez on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo ciao ciao bye